Contrairement à la plupart des chanteurs flamands, Axel Red a choisi la langue française plutôt que l'anglais pour exprimer ses talents. Auteur, compositeur et désormais réalisatrice de ses albums, la flamboyante chanteuse révélée en France il y a dix ans avec le titre « Sensualité » est une artiste complète. En plus d'être intarissable sur la musique, elle est drôle et sincère. Les gens me voient une fois, deux fois à la télé, en interview, mais je ne peux pas montrer en cinq minutes toutes mes faces et c'est pas le but non plus de les faire représentation de qui je suis. Je ne passe pas ma vie à être fâchée, c'est pas ça, mais je veux dire, je crois que c'est assez, en tout cas moi j'ai l'impression que je suis quand même une personne équilibrée. Les moments sur scène me plaisent énormément parce qu'il reste toujours une partie d'impro et puis il y a ce trac et puis il y a surtout le contact avec le public. Sincèrement, moi les moments privilégiés, c'est seule à la maison ou avec ma petite famille à la maison et moi qui suis en train de composer au piano, en train de travailler les paroles. Pas maintenant, j'ai pas eu le temps, non, de faire des bêtises, y croire, savoir, si c'était important. Je ne suis pas le genre de personne à écrire n'importe où, ou en tout cas à n'importe quel moment. J'aime bien le faire, prendre une période où je me concentre et en fait quand je compose, d'habitude le matin je me réveille et il y a une mélodie qui vient dans ma tête. Ensuite, j'attends, comme j'ai attendu les mélodies, j'attends le moment où j'ai vraiment envie de terminer, de décrire les paroles. Et je me souviens quand j'étais en train de préparer cet album, ça ne venait pas les paroles. Et tout le monde autour de moi commençait à stresser parce que j'avais, ben oui parce que bon, ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus d'albums. Et j'ai commencé à faire des cadres pour les photos, à ranger mes photos, les photos d'albums de famille. Et j'ai dit, laissez-moi tranquille, donnez-moi le temps, le moment où ça viendra, ça viendra. Quelque chose sous mon pied, vient de faire bang. Quand c'est pas talent maternel, il y a des avantages et des avantages. C'est vrai que j'ai un dictionnaire à côté de moi, pour être sûre quand même que, mais bon, après les mots dans le dictionnaire, tu trouves pas vraiment le... C'est une... on sent un mot, on sent, on sent surtout son sens. Et j'ai... d'un autre côté, je crois que j'ose dire des choses qu'un Français n'oserait pas dire. J'ose prendre des mots, les sortir d'un contexte. Je m'amuse à faire ça, c'est vraiment un grand challenge. Et je crois qu'à cause de ça, et après, les goûts, les couleurs, ça se discute, les gens, ils aiment ou ils aiment pas. Mais je crois que j'ai un style, un style à cause de ça. Manatan Kaboul, en duo avec Renaud, était l'été dernier sur toutes les lèvres. Un titre choc récemment auréolé d'une victoire de la musique. On s'était déjà rencontrés plusieurs fois. Et je me souviens, la première fois, c'était lors d'une émission de télé, c'était à l'époque de sensualité. Alors il m'a dit, j'ai voté pour toi pour la victoire de la musique. Et je lui ai dit, mais j'étais pas nominée. Alors il m'a dit, mon fou. Je trouve ça super mignon. Trois prises, c'était dans la boîte. Moi, j'avais entre-temps chanté ma partie à moi. Elle a chanté sa partie à elle, magnifiquement. Mes grandes influences, c'est un Bird Baccarat, c'est une Carole King. Mais de l'autre côté, depuis que je suis enfant, ma mère avait ses disques Soul. Allant de Otis Redding, Alta Franklin, Isaac Hayes, c'est ce côté groove. Et lorsqu'on l'interroge sur sa chanson fétiche, la réponse est évidente. C'est une chanson de Bill Widers. Et c'est une chanson qui s'appelle I Can't Ride Left Handed. Je ne sais pas, je ne peux pas écrire de ma main gauche. Ça m'a inspiré, pas maintenant, les paroles des milliers antipersonnels. Et c'est tellement prenant. En plus, la suite des accords, c'est super Soul. C'est une chanson, en tout cas, ce qui est... Et n'oubliez pas, Axel Red à l'Olympia, c'est du 28 au 31 mars.